Margarete Hermand, musicienne, violoniste et harpiste, et je suis aussi compositrice. Alors d'abord je suis interprète, ça veut dire que je joue la musique soit écrite, soit des autres, je participe à des projets. J'ai commencé avec le Quature MP4, qui est un Quature de musique classique et contemporaine. Donc là on joue vraiment, on interprète de la musique écrite, actuelle, ou des compositeurs du répertoire de la musique de chambre. J'ai un autre groupe qui s'appelle Bow, donc ça c'est plutôt la musique qu'on va composer même dans l'instant. On a un quintet d'improvisation, donc quintet à cordes aussi, et là on part de l'improvisation pour écrire notre propre musique. Et alors j'ai le groupe qui s'appelle Eco Collective, où là on est passé de l'un à l'autre. On a commencé par interpréter la musique d'autres compositeurs, qui sont plutôt dans la scène qu'on dit post-classique. Et maintenant on a sorti notre premier album de Sea Within, de matériel de composition originale, donc on passe du côté compositeur. Mon parcours en général est plutôt intuitif, et j'ai pas vraiment de... j'ai jamais vraiment eu de point d'arrivée comme ça. Donc comme j'ai commencé assez tôt, ça faisait partie de ma vie, comme quelqu'un qui parlerait deux langues ou trois langues, ça faisait partie de la vie. D'ailleurs j'ai pas forcément beaucoup travaillé au départ, parce que voilà, c'était là, et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer plein de gens dans ce milieu-là, de pouvoir participer à l'orchestre, des choses comme ça. Je suis allée naturellement après au conservatoire, et puis à la fin du conservatoire, les choses se sont aussi ouvertes, sans vraiment que j'ai une intention particulière de soit donner cours, soit faire de l'orchestre, soit faire... La chose qui juste m'intéressait, c'est de travailler en petit comité, parce que j'avais l'impression d'avoir plus de place pour développer des choses artistiques, et plus de place pour décider aussi, pour défricher des choses, pour organiser des choses, et ça m'intéressait de pouvoir mettre un peu la main à la patte. Et puis voilà, dans mon trajet aussi, j'ai été amenée à composer pour d'abord le théâtre, et puis après le cinéma, dernièrement, la dernière année. Et là je viens de sortir une première track, un premier morceau solo, et ça me plaît bien, donc du coup je continue ça aussi en parallèle. Je parle souvent du compositeur Johan Johansson, qui m'a vraiment bien influencée et touchée dans son écriture, dans sa personnalité, dans les émotions qu'il donne dans sa musique. Et alors je choisis très souvent la pièce Audi et Amo, c'est une pièce qu'il a écrite il y a un petit temps déjà, qui a déjà été remasterisée, et donc je l'ai d'abord reçue, je l'ai découverte, et puis j'ai même pu la jouer, donc ça c'est le grand bonheur de pouvoir être interprète. Alors c'est un morceau qui est assez court, en fait, je sais plus, il fait 3 minutes, quelque chose que pas, 3-4 minutes. Au début c'est vraiment cette bande-son de voix qui récite ce poème, mais c'est un petit peu manipulé, donc on n'entend pas exactement les mots. Donc il l'utilise vraiment comme plutôt aspect sonore que vraiment qu'on entende le texte, spécialement les mots. Surtout que c'est en latin, donc voilà, les gens peuvent le comprendre s'ils s'intéressent, mais a priori, c'est pas le but. Et alors il a écrit évidemment toute une partie de cordes sur ce morceau. Il y a 2-3 petites ambiances plus électroniques, mais assez fines. Il commence par une introduction avec un tapis que moi j'appelle drone, donc c'est-à-dire que c'est vraiment des notes qui sont soutenues comme ça, avec des cordes. Et puis après, la deuxième partie du morceau, il y a un solo de violon qui se termine vraiment en emphase pour terminer le morceau. Et c'est assez poignant, c'est très émotionnel comme morceau. Et c'est très émotionnel comme ça. Donc c'est un morceau, il n'y a pas de chanteur, c'est vraiment un morceau qui fait plutôt référence à la musique de film, parce que Johan Johansson est surtout un compositeur, en tout cas il a été révélé au public en tant que compositeur de musique, de film. Il a fait beaucoup de films de Denis Villeneuve. Et il a été oscarisé, enfin voilà. Et voilà, il a offert, je trouve, un bel hommage à la musique en général, parce que c'est quelqu'un qui a réussi à populariser un style de musique qui était plutôt expérimental. Lui ne vient pas du tout de la formation classique non plus. Donc il a plutôt, au début, il faisait partie de groupes de musique électronique islandaise. Et puis voilà, il a traversé un petit peu les chemins de vie au niveau professionnel. Et il s'est retrouvé à faire de la musique de film. Et c'est de la musique purement instrumentale en général. Il y a parfois des bandes-sons avec des voix ou des effets de voix qu'il a beaucoup manipulés dans un de ses dernières bandes-sons de film Arrival, par exemple. Et donc du coup, c'est quelqu'un qui utilise le matériel et ça reste très simple, très proche, je trouve, de ce qui est toute la musique un peu islandaise, je dirais. Donc organique, avec beaucoup de souffle, proche de la nature, où directement on sent les espaces vastes devant nous. Et comme j'ai eu la chance de pouvoir aller en Islande, j'ai pu me reconnecter aussi et voir que la musique était complètement en phase avec la sensation qu'on peut avoir là-bas. Et voilà, c'est un tout en fait. C'est à la fois une expérience de contact avec un musicien que j'estime beaucoup. C'est une musique très actuelle, mais à la fois qui fait référence au passé, un petit peu comme le texte qu'il a choisi. Et donc c'est un petit peu comme de la musique ancienne, baroque, je dirais, assez spirituelle. Et à la fois, quand on l'écoute, on ne peut pas non plus se dire que c'est de l'ancien. C'est vraiment une émotion du présent. Donc ça, ça m'a vraiment intéressée parce qu'en général, dans la musique, comme moi aussi, j'ai quand même beaucoup étudié les musiques du passé. Je suis raccrochée vachement à ces musiques-là et donc ça me touche énormément. Et quelque chose qui se rapproche vraiment de la nature et de l'espace. Moi, ce que j'aime beaucoup dans les pièces de Yuan en général et dans cette pièce précisément, c'est la pureté de l'écriture. C'est quand on voit la partition en tant qu'interprète, ça paraît extrêmement simple. C'est-à-dire que j'aime beaucoup quand j'entends quelque chose et que je le vois écrit, que ça vienne un peu de soir comme ça. Il y a des partitions qui sont super compliquées, ardues. C'est aussi chouette. Mais je veux dire là, en tout cas, ce qui m'a fort touchée, c'est qu'en général, dans son écriture, tout est très épuré, très simple. Et donc, du coup, ça laisse beaucoup de place à l'imagination. En tant qu'interprète, du coup, pour la question de pourquoi choisir un interprète ou un autre, il y a mille et une façons de pouvoir jouer une pièce. Peut-être que je partirais d'un chanteur, déjà, les voix des chanteurs, c'est la même chose pour le violon. Il y a, par exemple, des intonations de voix, des qualités de voix. Quand je dis qualité, ce n'est pas le fait que ce soit bien ou pas bien, c'est le timbre de la voix qui va exprimer quelque chose de différent. Quand on est violoniste, on a aussi une qualité de son qui peut être différente, qui peut être plus appropriée à certains langages musicaux. Et aussi, par exemple, on va utiliser un vibrato ou pas de vibrato, un vibrato plutôt expressif ou pas. Par exemple, en chant, c'est pareil. Dans l'opéra, ils utilisent un vibrato très large, pour certaines musiques aussi. Et alors, en chant, plus pop ou jazz, c'est encore différent. Les inflexions de voix sont différentes. Par exemple, je peux imaginer comme une chanson pop. On ne va pas utiliser une voix lyrique, forcément, d'opéra, avec un coffre immense, pour exprimer quelque chose de plus doux ou même plus funky. Les instrumentistes, c'est pareil. On a tous une qualité de son, une approche musicale un peu différente. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans cette qualité-là que demande cette musique de Johan Johansson, c'est la pureté de très, très peu de vibrato, par exemple. Des sons soutenus, sans être vraiment poussés. C'est quelque chose où il y a beaucoup d'air et d'espace dans l'archet, beaucoup de liberté aussi. Mais ça reste intense. Ça veut dire qu'il faut quand même un son assez, je veux dire, puissant dans l'émotion. Et ici, dans le cadre de la pièce de Johan Johansson, on allait tourner avec lui. Donc, on a pu travailler avec lui la pièce et toutes les pièces de son programme. Donc, j'ai commencé à le rencontrer, lui, à travers sa musique et à travers aussi comment interpréter sa musique. Ça, c'est un cadeau. Il y a certains compositeurs qui présentent les pièces en racontant des histoires ou en l'analysant avant qu'on les joue ou en faisant un petit mot d'explication. Johan, non, il était quand même assez timide. Donc, il proposait la pièce. Et je pense que, justement, il avait besoin que ça se passe de façon très directe et intuitive. Et vous-même, vous proposez des choses. Voilà, c'est ça. Et donc, je pense que s'il y avait un souci d'interprétation, il venait et il disait, ah tiens, peut-être, voilà, fais plus comme ci ou comme ça. Mais ce n'est pas du tout le genre à nous dire. Après, on peut faire des recherches sur Internet et voir un petit peu ce qui se passe. C'est ce qu'on fait. Parfois, musique plus ancienne, quand on n'a pas le droit de voir ça avec le compositeur, on regarde, on lit. Parfois, il y a des écrits, des histoires ou des choses qui ont déjà été analysées sur les œuvres. Ici, dans ce cas-ci, en tout cas, lui, comme personnage, c'est plutôt quelqu'un d'assez pudique qui laissait d'abord place à la musique avant de parler. Ce n'était pas quelqu'un qui parlait énormément non plus. Donc, c'était plutôt la musique qui parlait avant. Et vous, c'est quoi votre moment explosion de cerveau ? Vous pouvez passer sur notre site et laisser un message vocal. Il vous reste une semaine. Après ça, on clôture la saison. Le lien du site, ainsi que celui de notre compte Instagram et le chemin vers la playlist où nous avons compilé tous les morceaux se trouvent en description. Pour le dernier épisode, on retrouvera une voix que vous connaissez déjà. Damien Aresta, je suis guitariste et je chante ou crie dans un groupe rock un peu bruyant qui s'appelle E.T. Anita. Ce podcast est réalisé, monté et mixé par Maureen. C'est moi. L'habillage sonore et le générique sont signés Alain Deval et c'est ce même Damien Aresta qui s'est chargé de l'identité visuelle avec PLMD. Abonnez-vous, parlez-en autour de vous et mettez des étoiles si ça vous a plu.